Les gens commençaient déjà à m'appeler. Attendez d'abord, attendez. Seigneur, bienvenue la famille, ici Bixol 224, Guinée n'est fière de l'être. Installez-vous confortablement, partagez sous lèvres au maximum, faites monter les coeurs, faites monter les étoiles, c'est important. Au fait, aujourd'hui, on ne va pas parler d'affairage. Il n'y a pas d'affairage ici, bon, il n'y aura pas raison, la raison pour laquelle il n'y aura même pas beaucoup de personnes ici, voyez-vous. Parce qu'en Guinée, les gens adorent les affairages. C'est quand tu parles d'affairage, tu parles de sujets bidons et inutiles, que les gens viennent te regarder. Tu vas voir des milliers et des milliers de personnes devant toi. Mais aujourd'hui, la famille, on va parler d'un sujet très, très important. qui touche notre société d'un fléau, d'un phénomène, qu'il faut qu'on combatte. Un phénomène qu'on voit tous un problème, qu'on voit tous un problème énorme. Et quoi ce problème ? C'est ce cas de viol. Ce cas de viol, vous voyez la famille, depuis un certain moment, on assiste à une multiplication des cas de viol en Guinée. Trop de viol, trop, 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 trop de viol en Guinée. D'abord, rien que ces derniers mois, les derniers mois-là, on assistait à quoi ? Prenons cas par cas. Il y a eu le cas de Masila. Bien avant le cas de Masila, il y a eu des cas. Il y a eu d'autres cas avant le cas de Masila. Voyez-vous ? Mais, les cas qui sont récents. Il y a eu Masila, cette jeune fille. qui, à la base, s'est levée pour aller dans une clinique à Anta. Parce qu'elle avait mal. Elle est venue là, elle voulait un médicament. Le soi-disant médecin l'a fait dormir, l'a violée, l'a enceintée. Elle est revenue par après. Ils ont voulu avorter, la faire avorter. Ils l'ont opérée, ils l'ont envoyée quelque part d'autre. Ils l'ont refait dormir, ils l'ont violée, ils l'ont violée à d'autres reprises. Ils l'ont opérée plus de cinq fois. Hein ? Finalement, elle a rendu la paix à son âme. à cause d'un cas de viol. Parce qu'un imbécile n'a pas contrôlé son zizi. Après ça, dans un forêt, je ne sais pas exactement c'est où, dans un village là-bas en forêt, un policier et un gendarme ont violé une dame qui était en garde à vue chez eux. Une dame a été envoyée chez eux là-bas pour une garde à vue, ils l'ont violée, un policier et un gendarme. Après ça, au Conakry, il y a un imam qui a été accusé de viol. Vrai ou faux, on ne sait pas d'abord. Mais en tout cas, un imam a été accusé de viol. À Yimbaya, on a vu ça. C'est vrai, c'est faux, on ne le sait pas. Là, les faits ne sont pas établis à 100%, mais ce qui est su, ça a été dit. Ainsi de suite, hier, à Cancan, le directeur d'une école, a doité une petite fille une fiette de 9 ans. On ne finit même pas de parler de ça aujourd'hui. À Cancan, un imbécile de 20 ans. Aujourd'hui, à Cancan, un imbécile de 20 ans, d'une vingtaine d'années, a abusé d'un gamin, d'un petit, d'un enfant de 6 ans. Il a pris un enfant de 6 ans. Et la fois dernière, il n'y a même pas longtemps aussi à Conakry, il y a un gars qui a violé une fiette à plusieurs reprises. Une fiette de 13 ans, je crois. Une fiette de 13 ans, il l'a violée à plusieurs reprises. Ainsi de suite, ça ne finit pas. Ça ne finit pas, en fait. Maintenant, ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. C'est devenu un phénomène, c'est devenu un fléau. Maintenant, bon, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour que ça s'arrête ? Parce que trop, c'est trop, il faut que ça s'arrête. Il est notre responsabilité. C'est-à-dire nous tous. La responsabilité de tous les Guinéens. La responsabilité de tous les Guinéens. De tous les Guinéens. Il faut qu'on se lève, nous tous. Voilà, parce que la vie des petites filles est en danger. Les petites filles sont en danger. Les petites filles et les Guinéens sont en danger. Maintenant, les petits garçons aussi sont en danger. Parce qu'il y a des psychopathes qui prennent maintenant les petits garçons. Qu'est-ce qui fait ça ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête ? Qu'est-ce qu'on peut faire, à votre avis ? Moi, à mon avis, moi, je commence par moi, je donne mon avis. Je pense qu'il faut sensibiliser partout. Ça, c'est un. En plus, les gens comprennent, ceux qui sont coupables de ce genre de choses, je pense que la justice ne doit pas rigoler avec eux. La justice ne doit pas badiner avec eux. Il faut qu'ils servent d'exemple. Il faut qu'ils servent d'exemple. Il faut les prendre, c'est-à-dire les condamner à des peines qui sont lourdes et puis veiller à ce qu'ils ne sortent jamais. Parce qu'en Guinée, c'est quoi le problème ? Oui, ce genre de personnes, la plupart des temps, ils font un arrangement à l'amiable. C'est-à-dire que les familles se retrouvent. Un cas de viol, pour un cas de viol, les familles se retrouvent. Les familles se retrouvent. Non, mon frère, tiens, dis donc, arrête de dire des bêtises ici. Comment ça ? Que depuis votre son ragabollal, tu as oublié le... Qu'est-ce que tu racontes ? Arrête de mettre des commentaires à la con. Sinon, les commentaires à la con, moi, je bloque. Je bloque. Je te dis ça. Je suis en train de parler ici d'un sujet sérieux. Donc, il ne faut pas mélanger les choses, mon frère. Il ne faut pas mélanger les sources. Donc, je vais te bloquer tout de suite. Toi, il ne sait pas, c'est Hammer Soldat. Donc, avec tes commentaires à la con, je vais te bloquer. Arrête tes commentaires là. Tes commentaires petit piton. T'en vas. Tu ne comprends pas. Donc, la famille, le sujet, il est sérieux, il est important. Vous comprenez un peu. Donc, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on en parle. Il faut encourager ceux qui sont victimes à libérer la parole. Il faut aussi nous. Il faut qu'on fasse un travail. Il faut qu'on sensibilise. Sur les réseaux sociaux, sur le terrain et partout. Il faut que les gens se lèvent. C'est-à-dire pour sensibiliser. Il faut que les gens se lèvent pour sensibiliser. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez donner vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? À votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça s'arrête ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça s'arrête ? Oui, qui veut intervenir ? Attendez. Partagez le like au maximum. Vous voyez, on n'aura pas mille personnes ici. Parce que le sujet est de sérieux. Oui. Partagez le large national des entiers. What a frère ? Ça va ? Ça va, bien. Bien, grand-chose vendu. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce pas ? Il m'a donné le programme, il m'a donné sauf. Ça va, OK. D'un second petit peu. Bien, comme voilà, il m'a dit voilà où les gens ont. Donc, il m'a dit. Non ? Non. Il m'a dit s'enjimant. Non, il m'a dit. Si je n'ai dit, on va ne m'a dit. merci il faut il faut qu'on se bouge il faut qu'on en parle hein c'est devenu sérieux il faut qu'on combatte dans ce sens voilà nous tous il est notre responsabilité nous tous tous les guinéens t'imagines une petite fille de 9 ans un petit garçon de 6 ans une petite fille de 10 ans de 13 ans si tu es disponible fais moi signe je vais t'appeler à ghaïdriza si tu es disponible fais signe donc la famille c'est très c'est très c'est très très sérieux en fait c'est très très sérieux il faut qu'on fournisse des efforts dans ce sens voilà il faut qu'on fournisse des efforts dans ce sens parce que c'est devenu très très grand il y a trop de psychopathes dans nos sociétés alors bonsoir ouais bonsoir mon grand comment tu vas ouais je vais bien et toi ça va bien merci voilà je suis à l'écouté vas-y ouais je vous suis depuis la france mais cinq jours je regarde vos vidéos mais franchement vous faites quelque chose de bien et par rapport à ça je tiens à dire qu'il faut qu'on il faut que vous continuez moi je vous donne la force franchement parce que ce qui se passe en guinée c'est anormal c'est pas du tout normal franchement les gens ne sont pas civilisés je suis désolé de le dire je suis guinéen j'en suis fier mais franchement et nous qui sont à l'extérieur il faut qu'on connaisse c'est de les gens de les en parler tout le temps tout le temps tout le temps grâce à nous ils vont changer leur comportement parce qu'ils violaient une fille de 6 ans c'est pas quoi là quoi là où 13 ans c'est pas du tout normal moi je vais prendre l'exemple à ma petite chère et quand je vois ça franchement je les dois dans le nœud tu vois c'est anormal moi même pour sortir avec une fille déjà je prends l'exemple je me dis ouais je prends l'exemple je me dis je compare à mes petites sœurs je dis ouais j'ai mes petites sœurs j'ai deux petites sœurs j'en ai une qui en a qui a 18 ans et l'autre elle a 16 ans ou 15 entre 15-16 elle dit non 15-16 je peux pas sortir avec une fille de 15 ans déjà même par quand je suis parmi mes amis j'ai du mal à les présenter parce que des bases c'est ça quoi il faut se sentir bien avec ta copine ou quelqu'un mais sortir avec une fille de 15 ans pour la violer surtout c'est grave c'est un crime c'est un crime ça la personne mérite mérite d'aller en prison ça franchement c'est anormal il faut il faut qu'on renforce la sécurité chez nous déjà il faut qu'ils aient de faire la mythologie quoi franchement merci merci beaucoup c'est gentil franchement et des forces à vous quoi respect à vous c'est grave c'est grave c'est grave tout ça c'est grave c'est très très grave il faut que ça change il faut que les gens changent de mentalité voyez vous il faut que les gens apprennent à parler de ça tu vois si on remercie sur les réseaux sociaux c'est les sujets pitons sont manqués les gens à bord les gens aiment ça les sujets pitons ce qui ne fait pas avancer c'est ce que les gens si je parlais d'affairage ici tout de suite allez avoir 2000 personnes ou plus voyez vous mais 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 c'est grave c'est grave imaginez pourtant voici des sujets qui sont très très sérieux alors bonsoir bonsoir comment allez-vous madame ça va je vais bien et vous bon je vais bref en fait moi je suis pas je suis pas guinéenne mais ça fait un moment que je vous suis bon je vous avais parlé de ce sujet j'ai vu tout à l'heure votre vidéo d'avant le sujet de la fille d'abord avec la directrice et là j'ai vu tout à l'heure le sujet des petits garçons et je voudrais dire je sais pas qu'en guiné c'est en toute l'afrique on doit arrêter de banaliser les viols sur les enfants le pire c'est les viols des viols par rapport aux enfants qui se passe dans les familles on se fait violer par les autres on se fait violer par les jeunes qui viennent manger à la maison on se fait violer par le voisin on ne parle pas c'est tabou on dit non on ne peut pas parler il faut garder le il faut garder l'honneur de la famille il faut protéger la personne surtout si c'est la famille parfois même on ne les parle pas pas mais personne ne dit les attouchements sexuels pour les enfants en Afrique personne n'en parle c'est un sujet tabou surtout chez nous les peuples parce qu'on a beaucoup de fierté on a beaucoup de défis de protéger la famille chez les peuples donc sans en fait aggraver l'association on ne va jamais porter plainte vous avez parlé de on l'a attrapé sur les faits mais le directeur peut-être qu'il a violé beaucoup de filles et qu'il s'est pas fait choper et par hasard il s'est fait choper une fois il s'est retrouvé dans la main donc on doit arrêter de protéger ces criminels on doit parler on doit les dénoncer on doit les amener en justice moi qui vous parle personnellement je me sens vraiment touché par le sujet parce que quand j'étais jeune j'avais 8 9 ans j'ai été j'ai eu des des attouchements sexuels j'ai été violée pendant des années par un membre de ma famille et ça a été protégé personne n'en a parlé personne n'en parle parce que voilà c'est la famille faut protéger et tout chez les peuples c'est compliqué donc jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est resté comme ça et mais le traumatisme il reste en fait chez les enfants et on se sent en fait on se sent je sais pas comment dirais-je on se sent on se sent négligé on a pas été on n'est pas protégé nous les femmes là pour les filles là-bas on a pas de valeur moi je me dis parce que c'est quelque chose quand même d'important parce que tu commences ton enfant déjà en te disant dans ta tête que toi tu n'as aucune importance tu n'as aucune utilité quelque chose de grave comme ça t'arrives on le banalise comme si c'était rien en fait une personne qui a 40 ans de plus que toi il se touche chez toi il fait des choses on te dit c'est pas grave avec le temps tu vas oublier mais non n'oublie jamais c'est pas bien voilà je voulais juste intervenir je suis pas guinéen je suis pas vraiment concerné mais c'est juste que le sujet si je me touche je voulais apporter mon témoignage et dire que voilà je suis faute à taille et je vous remercie merci beaucoup madame vraiment bon courage à vous de rien merci au revoir vous voyez la famille c'est très important ce que cette femme vient de dire c'est très très important c'est plus qu'important en France vous voyez vous c'est grave c'est grave c'est très très grave vous voyez par exemple elle vous avez écouté son témoignage elle a été victime de viol par un membre de sa famille et quand elle avait dévoilé le signe vous voyez vous waouh waouh hein pas 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 incroyable mais vrai incroyable mais vrai voyez vous comment on peut être cruel à ce point hein arrêtez d'appeler un appel vidéo je prends pas les appels vidéo en fait vous appelez un appel vidéo je peux pas décrocher en fait arrêtez d'appeler un appel vidéo n'appelez pas un appel vidéo je vais pas prendre vraiment ouais 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 soubouhana laï comment peut-on violer une petite fille hein un petit garçon 3 4 il faut qu'on il faut qu'on libère la parole il faut qu'on encourage les victimes à libérer la parole parce que ça commence par ça en fait quand tu t'énonces 1 quand tu en parles 5 tu protèges d'autres personnes sans le savoir voyez vous 6 tu protèges d'autres personnes sans le savoir voyez vous ok j'aime tes frères super alors j'ai je suis ton sujet tu as un sujet d'autre près assez intéressant ce soir surtout quand il s'agit de ce crime sexuel quand nous parlons des vieux et suite à la vidéo que tu as posté pendant la journée tout récemment cette vidéo m'a beaucoup choqué concernant cette fille je ne sais pas si c'est de 6 ans ou 9 ans et est victime d'un employeur sexuel à l'école par son directeur c'est quelque chose de horrifiant et vraiment inconcevable oui alors à mon avis à mon avis et passer par une sensibilisation c'est normal mais il faut mettre les points sur lui alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sensibiliser ne suffit pas parce que le viol c'est un phénomène qui a gagné la société la société humaine je vais dire comme ça qu'elle soit uniquement en guinée ou ailleurs même ici en Europe nous savons ce qui se passe les personnes personnalités qui sont victimes du viol ça et la haute c'est une chose de gênage du mouvement planétaire mais aller jusqu'à violer des petites filles en guinée étant un directeur de l'école sensibiliser la fille ça c'est vraiment le comble de la barbarie de l'homme qu'est-ce qu'il faut faire ? et comme le président et comment ça s'appelle ? a mentionné que la boussole la justice à la boussole pour tout le monde il faut punir les auteurs de ces acteurs et la meilleure façon déjà d'éradiquer ce phénomène d'abord c'est de les punir ça veut dire résoudre les peines ils prennent les peines maximales les auteurs qui prennent au max les peines et là tout le monde la personne qui est prise à flagrant d'élite elle sera plus finie à la voie de sa prefecture et aucune personne ne veut la faire mais ils a la même chose et tout récemment si j'ai une bonne nouvelle en 2007 ou 2018 il y avait à mon amour un vieux et un apprenant d'une école coranique qui a violé une fille et quand on lui a demandé il dit non il dit non que c'est Satan qui a fait ça et si ça aurait été mort j'avais dû demander de triombaler d'envoyer Satan à la justice afin que Satan a fait ce n'est pas une prévidence aujourd'hui et dire que parce qu'on a des petites soeurs et le violeur ne pense pas qu'il a une soeur il ne pense pas qu'il a une mère alors il a besoin il a envie de satisfaire son sale besoin sur la fille et c'est à ce moment c'est ce qui l'intéresse parce que là un violeur il perd la foi celui qui a une foi celui qui a un père c'est celui qui est et avoir la loi ou la foi à lui ne peut pas se permettre de faire des intacts humains mais à ce moment là nous comprenons facilement que l'intéressé il est hors de lui-même il est poussé par sa passion et aller jusqu'à déjà et faire des choses qui sont inimaginables en Guinée qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Guinée ? depuis longtemps quand nous trompons la plume de la plaie et la Guinée n'a jamais connu il disait une justice solide on a utilisé une justice une justice à deux vitesses oui à deux vitesses alors ce soir quand une personne qui est condamnée aujourd'hui elle est jugée le lendemain vous verrez la même personne dehors parce que ça et là qu'ils sont pas ils ont fait un arrangement et qu'est-ce qu'ils appellent l'arrangement ? c'est la corruption l'arrangement dans la mesure où vous partez déjà vous avez 21 boulots et vous êtes très mal à la justice vous devez répondre à la justice vous êtes condamné vous devez purger la peine et là vous avez pris un bras droit souvent et vous êtes mis déjà et je sais pas et finalement extrait de la prison pour sortir de là et la victime elle n'aura que les yeux pour pleurer oui le gouvernement doit mettre des mesures en place surtout dans les écoles et dans les ravissements secondaires pour que ses enfants soient protégés qui docivent les sanctions qui mettent un système en place le système dit quoi quiconque s'assure à violer une fille déjà les peines doivent être entre 15 à 20 ans c'est-à-dire ça considère comme un crime c'est comme si un homicide sinon ils ne pourront pas franchement sortir de cette situation qui est franchement un peu et inhumain qui n'ont pas même la société humaine en quelque sorte tu vois tu vois ce que je veux dire donc et ça c'est un phénomène qui se touche partout et dans tous les domaines qu'elles soient à l'école qu'elles soient dans les bureaux dans le travail mais en guinée c'est devenu monnaie courante c'est comme si personne désire tout ça normal et voilà on dit c'est un violeur on cherche un alibi francement pour ne pas on dit on dit c'est un shaitan ou bien c'est la volonté de Dieu voilà voilà je ne sais pas si il y a ceux qui m'entendent moi je te reçois je dis on dit c'est un shaitan ou bien la volonté de Dieu c'est ça que les gens disent au bled non mais en réalité en réalité en Afrique en Afrique généralement ils ont cette pensée d'interprétation de Dieu ou de Satan qui est erronique ils n'ont rien compris alors si on remet tout à Dieu pourquoi il y a le jugement dernier mais Dieu dit celui qui commet celui qui commet une faute aussi aussi petit que le poids d'un atome il le verra et celui qui est déjà fait du bien aussi bon que le poids d'un atome il le verra mais quand nous sommes parfois nous-mêmes déjà même les humains ils commettent des bêtises et après ils disent on dit non qu'est-ce que c'est prédestiné et effectivement par le même passage quand j'ai entendu qu'il a été écrit mais je dis j'ai même écrit en faux tu t'es fait l'été et après tu remets ça sur Dieu Dieu n'a jamais ordonné le mal il a perdu le mal il ordonne le bien mais si on veut surter un échappatoire on dit non il a été déjà c'est Satan qu'il a fait comme ça il est humain alors que les gens ils ont beaucoup plus peur de la police que Satan ils ont beaucoup plus peur de la police que Dieu merci beaucoup mon frère merci pour ton intervention ok merci beaucoup merci bonne soirée merci beaucoup c'est grave il faut qu'on se bouge pour de vrai vous voyez partager cette vidéo maximum vous voyez c'est une vidéo très très importante mais les gens quand c'est important ils s'en foutent c'est ce qui nous fatigue quoi c'est pour ça même ceux qui te regardent t'encouragent dans la médiocrité parce que si tu parles tu parles d'un sujet qui n'est pas important tu vois 2000 personnes 3000 personnes allo bonsoir oui bonsoir comment tu vas je veux bien merci bienvenue 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 donc aujourd'hui on parle de ce sujet de ce fléau voilà on suit ce qui se passe au pays ces dernières années une multiplication des viols des abus sexuels on comprend pas sur des mineurs sur des petits garçons des petites filles des filles des bébés même donc on ne comprend pas voilà donc voilà toi aussi tu vas nous dire qu'est-ce que tu penses de ce fléau et qu'est-ce qu'il doit être fait concrètement quoi c'est à dire pour que ça s'arrête parce que trop c'est trop ouais franchement c'est le mot pour employer parce que d'abord merci merci d'aborder ce sujet et aussi de libérer la part et justement le viol c'est analysé à Guinée hein c'est facile parce que c'est des mineurs de moins de 5 ans qui sont abusés qui sont abusés par leurs enseignants leurs professeurs et malheureusement ça n'aboutit pas les les députations n'aboutissent pas à de bonnes fins et vous allez les médias et un dossier digital tout simplement financé et je sais pas si c'est un problème de réseau mais ça coupe en fait je sais pas peut-être on a un problème de réseau ta voix coupe ta voix coupe ta voix coupe il y a des coupures sur la voix on a du mal à te laisser voir attends je vais rappeler attends je vais rappeler d'accord j'ai une taille qui m'a dit j'ai une taille qui m'a dit j'ai une taille qui m'a dit oui vous m'entendez oh la la c'est bon c'est parfait on te reçoit voilà donc je disais que c'est dommage que je c'est bien franchement avant ça a choqué un bon nombre de personnes mais actuellement je n'ai plus un genre de voir une fille de 9 ans, de 10 ans habituée par son professeur malheureusement parce que c'est devenu un quotidien par les gynéliens, par tout le monde c'est spécifique, c'est spécial parce que tout simplement nous avons eu des crimes et on a dénoncé par la justice mais les associations n'ont pas assez de force pour participer au jugement et donc on nous ferme, on se ferme sur les dossiers et ce qui fait qu'on ne sait pas forcément comment est-ce que le petit auteur est jugé il est jugé pour combien est-ce qu'il est effectivement en prison, est-ce qu'il a une négociation pour partir parce qu'ils sont chouchoutés, les violeurs sont chouchoutés et quand je prends aussi les victimes, c'est dommage, on a entendu cette dame tout à l'heure en fait, aujourd'hui, ce n'est pas un tabou de parler, désolé, il y a plein de familles qui aujourd'hui dénoncent mais à l'heure, la ronde, elle reste sur la victime en fait parce que c'est pas marrant que le centre d'accompagnement des victimes c'est pas se mentir du tout, il y a énormément de choses à faire on ne connaît pas c'est quoi, on ne connaît pas lorsqu'on est victime, lorsqu'on est traumatisé d'une situation comment est-ce qu'il faut guérir cette victime-là ce sont des systèmes qui ne sont pas mis en place en Guinée, même si ça existe, ce n'est pas possible même si ça existe, les jeunes que nous ne connaissons pas ça et guérir cette victime-là, pourtant, elle reste à vie à tous et c'est ça dommage de voir que maintenant, en 2021, ce système n'existe pas en Guinée par rapport à l'application des lois, je sais que je soutiens d'un cas d'abus sexuel, d'un père de famille sur ce qui le monsieur a été arrêté, il a été condamné, mais je te promets, il a été libéré il a été libéré, pourquoi il a été libéré, parce que tout le monde dit, ah bah, je sais pas, c'est dérugé alors, je sais pas non mais, j'ai un peu, apparemment, un cachet, je ne sais pas, c'est toujours la même situation mais la loi ne permet pas qu'un cas on dit par après que sur un cas de viol, la loi ne continue pas de faire son travail en fait, c'est interdit sur des cas de viol et c'est ce qui est dommage parce qu'on part à certains niveaux, après, il se dit est-ce qu'avec ça, on peut continuer les associations, les associations civiles à accompagner les familles lorsqu'on sait d'une fonction que la justice ne fait pas son travail on rencontre les... comment c'était les gros dans la... dans la rue de Conakry la justice pour les épaules et dit, voilà, moi j'ai commis un viol et tu m'as foutu à son... toi même, tu n'es pas en sécurité ça s'appelle et... c'est... c'est, c'est possible ce qui se passe, c'est... c'est... en fait, il faut que... il faut que ça aille au-delà de la volonté de la volonté ou de la volonté citoyenne il faut qu'il y ait une... une réelle volonté politique dans ce sens déjà la loi qui existe là, qui se passe, le code pénalier il y a, qui punit le viol hein, de 5 à 10 ans comme réclusion criminelle de sexe ou 10 à 20 ans aussi pourquoi il a eu un handicap suite à cela, c'est que c'est 10 à 20 ans. Mais même ça, on est incapable d'appliquer 5 à 10 ans de dire condamnation. On est incapable. Je n'ai jamais vu tous les cas que nous avons reçus, 6 condamnations qui ne dépassent pas 2 ans sur des petites fillettes de 2 ans, de 3 ans. J'ai eu un bébé de 7 mois qui a été violé par un petit d'une quarantaine. J'étais dépassée que c'était le cas, le pire des cas que c'était. Donc, ça fait chaud au cœur et ce qu'il se parle, c'est de voir pourquoi c'est les paris de ses enfants qui disent non, on a pardonné. Non, non, on ne parle pas du de son enfant qui a pardonné. Oui. Donc, je ne sais pas qu'il y a des questions, mais franchement, c'est ça, c'est que j'étale la qualité de la situation des cas vivants dans les lunettes. Mais on dit quand même qu'il faut reconnaître qu'il y a eu une petite avancée. La petite avancée, c'est quoi ? C'est que les gens sont en train d'oser dénoncer. Enfin, ça s'est terminé, hein. Je veux dire, la célébrité, disons-nous, la vérité. Oui, oui, ça t'est bien sûr. Ce n'est pas dénoncé qu'il n'osait pas. C'est un des familles. Mais aujourd'hui, il y a certaines familles qui osent dénoncer et qui n'ont pas dénoncer et qui n'ont pas dénoncer plus, mais voilà. C'est grave. Mais oui, c'est extrêmement grave. Merci beaucoup. Je pense que nous deux, on va revenir sur une émission spéciale. On va plus parler de ça. Voilà. Parce qu'il ne faut pas, il faut vraiment qu'on en parle, quoi, tu vois. Nous, c'est ce qu'on peut faire, sensibiliser, en parler, dénoncer, 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 pour que les autorités compétentes prennent la responsabilité, voilà, pour prendre des sanctions qui sont vraiment sérieuses dans ce sens, quoi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Vous voyez-vous, c'est très, très grave. C'est très, très grave, cette histoire de viol. Une fiat de neuf mois, violée par un maudit qui a plus de 40 ans. Vous imaginez un peu. C'est très, très grave. C'est très, 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 très grave. Il faut que les victimes apprennent à libérer la parole. Maintenant, les familles, les familles n'ont encore arrêté de voir ça comme une histoire familiale. Non, ce n'est pas une histoire familiale, c'est un crime. Un arrangement à l'amiable ne doit pas être fait. Un arrangement à l'amiable pour un cas de viol, non, 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 non. C'est en Afrique seulement on voit ça. Il n'a dit qu'il 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 n'a dit Faut truc comme ça. C'est un dotier du dolé. Non c'est très grave. Très, très grave. Il a eu les erreurs donc voilà, je vais me limiter là Attendez je vais prendre une dernière personne. Allô. Oui Allôhl bigsus. Oui bonsoir Bahn qui dit la femme Ok, bienvenue M. Bande, oui. Je vous écoute. Ok. En fait, je vais intervenir sur ce 6e. Donc, c'est un bon 6e qu'il faut débattre. J'avais tellement de viols chaque jour, des centaines de viols au pays. Mais le problème, on essaye toujours de faire les choses entre familles. Moi, je suis à Saint-Guyard et il y a un cas de viol là-bas, un cas d'une trentaine d'années qui violent, et à deux reprises, une fièvre de 8 ans. Donc, le même gars était, oui, une fièvre de 8 ans. Je vous dis, le gars a été arrêté, appréhendé par la famille. Mais le fait que la famille des victimes était logée, c'est lui. On a fait l'affaire là à Molo. Maintenant, les dennes de quartier sont sorties. Et puis, ils ont intervenu. Maintenant, l'armée est venue. Vous savez, la Guinée, dès qu'il commence à faire un peu de bruit seulement, on commence maintenant d'appeler la police. La police est venue, ça casait les gens. Par après, on a appris le jeu. Mais après une semaine, on a revu le jeu dans le quartier. C'est des choses comme ça qu'il faut éviter. Et pour bannir tout ça, parce qu'il y en a plein de cas de viols, pour bannir tout ça, il faut qu'il y ait des dictations sexuelles. Il faut que la maman et les filles parlent de sexualité. Comment ça fonctionne ? Mais on connaît des cas de viols. C'est que l'enfant peut être violée. Même elle, elle a envie de parler à sa maman. Mais comme il n'y a pas ce contact, il n'y a pas ce dialogue qu'elle a entre eux. Donc il a peur. Donc pour éviter tout ça, il faut qu'il y ait un dialogue entre les parents et les enfants sexuellement pour qu'ils soient éduqués. Dès que quelqu'un fait ça, ça, c'est ça. Dès qu'il fait ça, c'est ça. Mais tu vas avoir des filles. Maintenant qu'ils sont là, il y a des... Surtout les filles des boss là, qui prennent des professionnels, d'enseigner mes enfants à la maison. C'est comme ça qu'ils profitent avec des filles. Maintenant, ils commencent à leur doigter, doigter. Mais l'enfant ne sait pas ce que c'est que ça. Elle ne sait pas si c'est mal, si c'est mauvais. Donc elle s'abtient, elle peut partir parler ça avec sa maman. Mais si sa maman l'avait éduquée sexuellement, donc tout ça, ça peut la sauver. Et dès que quelqu'un trouve ici, elle peut partir dire, à un moment, lui, il a fait ça, elle a fait ça. Et en ce qui concerne encore les autorités, il faut qu'ils soient pragmatiques à s'assister. Dès qu'on attrape un cas de viol, le bien en a peur. Donc dès qu'on sanctionne lourdement, sévèrement une, deux, trois personnes, les autres vont arrêter petit à petit, petit à petit. À travers encore des campagnes de sensibilisation, ça peut diminuer. Mais si on ne fait pas ça, nos frères, nos frères, c'est même des cas de viol, des gamins comme ça là, des viols, il n'y a que des choses comme ça. surtout éduquer les filles sexuellement. Merci beaucoup mon frère, c'est gentil. Ok. Donc c'est important, il faut que les gens libèrent la parole, il faut comprendre nos responsabilités, nous tous. Voilà, nous tous, on a une responsabilité, on doit se bouger, hein, intervenir dans ce sens pour que ça s'arrête. Partager ce live au maximum de la famille. Merci beaucoup, on va revenir sur ce débat. Ce n'est pas la dernière vidéo, ce n'est pas le dernier live. Après, j'aurai à gérer ça ici, on va en parler. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, bonsoir, tu m'entends? Oui, je vous entends, oui. Ah, d'accord. En fait, merci de me donner l'opportunité, je voudrais intervenir deux minutes. D'accord. Tu me reçois? Oui, je vous reçois, oui, on vous écoute, monsieur. Ok, en fait, je sais que les cas de viols sont trop récurrents dans le monde, hein, mais en Guinée, je veux dire, c'est un peu particulier, en fait. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de cas des mineurs, et ça, dans les autres pays du monde, il n'y en a pas beaucoup, c'est plutôt lié aux drogues ou des choses pareilles. Moi, ce qui me choque, c'est les enfants, en fait. En Guinée, moi, j'ai l'impression que les enfants n'ont pas de droits, en fait. C'est vrai. C'est... Les enfants, ils sont traumatisés, on ne peut pas savoir, parce qu'on ne peut pas se mettre dans leur place. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Je vais donner un petit exemple. À l'école, en fait, par exemple. À l'école, c'est là où les enfants sont censés se sentir libres, tu vois, toutes ces choses. Puis aussi, à l'école, on tabasse, les enfants, on les frappe à l'école. Il y a d'autres qui sont frappés à la maison, et puis après, ils partent à l'école. Là-bas, ils les frappent aussi. Donc, je ne sais pas. Ces enfants-là, ils sont traumatisés. Ils ne peuvent pas savoir. On ne les enseigne pas leurs droits. Ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Tout ce qu'ils savent, moi, je fais ce qu'on me dit de faire. Par exemple, sous ce cas de viol qui s'est passé dernièrement, je veux dire. Et le directeur, il dit à cette petite fille, bien, viens, on va jouer. Cette petite fille, quoi, elle ne sait rien de tous ces trucs. Le monsieur allait la violette, elle va juste penser que c'est jouer, quoi. Ils sont en train de jouer. Et puis, voilà, c'est ce qui me rend triste, en fait, en Guinée. Je crois que les enfants sont abandonnés, en fait. À ma connaissance, je ne sais pas. Je ne connais pas une loi qui protège les enfants, en fait. À ma connaissance, je ne sais pas. Donc, on peut frapper les enfants, on peut laisser les enfants dans la rue, parce que c'est la base, là où les problèmes viennent, en fait. On peut parler, après, de la justice, de l'insécurité et tout, mais c'est la base, en fait. Si on ne donne pas de la valeur à nos enfants, eh bien, on ne va pas se plaindre. Il y aura toujours ce genre de cas, en fait. Merci beaucoup, monsieur, pour votre invitation. Merci. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. En tout cas, c'est un peu ça. Stop à tout ça. Il faut que ça s'arrête. Vous savez, tout ça, je rappelle une histoire. Moi, j'étais à l'école primaire. On était à l'école primaire, hein. On était à l'école primaire. Moi, je me rappelle, il y a un professeur qui était dans notre école. Un professeur, il avait enceinté une petite fille là-bas, qui faisait la cinquième année. Oui, il y a le code de l'enfant, bien sûr. Une petite qui faisait la cinquième année. Il y a le professeur qui l'avait. Bon, il l'a violée, c'était un petit, parce qu'il avait enceinté. Il couchait avec elle, une petite fille. Vous imaginez une petite fille qui faisait la cinquième année à l'école primaire. Hein ? À quel âge ? À quel âge qu'on fait la cinquième année ? Même si on est très tard à rentrer en école. C'est une camine. Une petite fille. Hein ? Qui n'avait même pas... Qui n'avait même pas 14 ans, je me rappelle. Elle avait 12 ans, 13 ans comme ça. Il l'a enseigné. Vous voyez ? Maintenant, à l'école. Quelqu'un qui enseigne. Hein ? C'est grave. Donc, voilà. On va revenir sur ce sujet. Mais là, on va se limiter à partager cette vidéo au maximum. C'est un sujet qui est important. Un sujet tabou pour certains. Mais il faut que la parole soit libérée. C'est ainsi qu'on peut protéger les autres. Maintenant, bon. Ceux qui commettent ce genre d'actes, ils doivent être punis. Ils doivent prendre des lourds de peine. Voilà. Cinq ans, c'est petit. Dix ans même, c'est petit. Qui fiolent une gamine. Hein ? Par exemple, ce soi-disant directeur. Il doit prendre minimum 15 ans, 20 ans de prison. Ou plus. puede prendre треть en ligne ? Je pense que ce soitubli, là. Il doit tirer. Un Il doit euh... Il doit voter. Il doit crashes en ligne.